Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'un sujet dont on me parle beaucoup en ce moment, c'est la perte de poids. Comment perdre du poids ? Quelle est la clé ? La recette ! J'ai mis volontairement ça dans le titre, la recette miracle pour perdre du poids. Dans les gens que j'accompagne, et actuellement, j'ai deux personnes que j'accompagne là-dessus qui ont cette problématique-là, et je vois d'autres personnes avec qui je discute ou qui me demandent des conseils. Nicolas, comment tu fais ? 51 ans, 80 kilos, 1m86, en forme, etc. Et puis quand ils me regardent, ils n'ont pas l'impression que je me restreins, parce que je vais au restaurant, et quand je vais au restaurant, je prends ce qu'il y a, je ne fais pas ma chaussotte, je ne saute pas sur tout ce qui bouge et machin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà, je me permets des excès ou des écarts, s'il y en a, à l'occasion où je vais au restaurant. Si je faisais le restaurant tous les jours, ce ne serait pas le cas. Si je suis invité ou que je reçois des amis, je mange comme tout le monde, je ne fais pas machin. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai une hygiène alimentaire. D'accord ? Je ne fais pas de régime, je n'ai pas des règles restrictives, etc. Quand j'accompagne des gens et particulièrement avec l'approche préparation mentale, j'aimerais dans cette vidéo faire prendre conscience aux gens qui veulent perdre du poids que la clé n'est pas la recette. La clé n'est pas la recette ni l'astuce. La clé, c'est justement de connaître des clés, de connaître des principes. Pour illustrer ce que je veux dire, la clé n'est pas la recette. Ce n'est pas de savoir qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger, à quelle heure, quand, dans quelle quantité, comment, etc. Quand on cherche à perdre du poids, on tombe là-dedans. Or, la clé numéro un, c'est de changer d'état d'esprit. Si vous changez votre état d'esprit, alors perdre du poids deviendra un style de vie, une habitude et pas quelque chose de contraignant et de restrictif. Parce que si c'est contraignant et restrictif, il y a un moment où vous allez craquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les études en psychologie sur les gens qui ont des problèmes de poids, d'accord, qu'ils soient légers ou surpoids, obésités, démontrent que, en fait, eh bien derrière des problèmes de poids, il y a souvent des peurs. Quand on a des peurs prégnantes, une façon de se protéger, ça va être de faire du gras. Une façon de se rassurer, ça va être de manger. Il y a aussi des habitudes culturelles, mais qui ne dépendent pas tellement de la culture au niveau sociétal, mais de la culture familiale, etc., d'habitudes qu'on a prises qui sont tout simplement des mauvaises habitudes pour sa santé. Donc, je vous donne quelques exemples de changements d'état d'esprit. Le changement d'état d'esprit, le premier, c'est que s'alimenter, ça nous permet d'être en bonne santé et de se donner la caisse et la patate. Voilà. Ce n'est pas juste se nourrir en absorbant les calories qu'il faut. Non, il y a plus que des calories, des calories creuses, d'accord. J'avais un ami à moi qui disait que dans nos sociétés occidentales, on est suralimenté et malnutri. D'accord ? On est suralimenté parce qu'en termes de quantité de calories, on mange énormément, mais on est malnutri parce que c'est beaucoup de calories vides, des calories qui ne contiennent pas de substances nutritionnelles de qualité, comme remplacer les sucres qui ont un goût sucré rapide par des sucres lents, des féculents, des choses qui nous apportent de l'énergie. On en a besoin. Il ne faut surtout pas se restreindre de glucides, mais de sucres, oui. Vous voyez la différence. Aller chercher du bon sucre, quand on a besoin, plutôt que des calories qu'on va manger pour se dire, on a bouffé, on a apporté à notre corps des calories, juste du carburant, et puis à lui de le bien utiliser. Ben non, ça ne suffit pas. L'aspect micro-nutritionnel, vitamines, minéraux, etc., est essentiel. Il vaut mieux manger des aliments de bonne qualité, d'accord, en quantité, que manger peu de la merde. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Prenons un paquet de chips, ça contient beaucoup de calories. Le problème, c'est que quand vous avez mangé un paquet de chips, vous avez pris énormément de calories, 5, 7, 800 calories, c'est-à-dire les calories d'un repas complet, et vous voyez avec une grosse assiette de pâtes, une bonne tranche de poisson, une salade en entrée, pourquoi pas un bon dessert, etc. 7, 800 calories, c'est un gros repas. Vous allez avoir faim, parce qu'en termes de volume dans votre estomac, il n'y a que dalle dans un paquet de chips. Une fois que vous avez réduit les chips en bouillie dans votre bouche, etc., vous avez une poignée comme ça, c'est sûr que dans votre estomac, vous n'avez pas rempli le bol alimentaire, le volume, donc vous allez encore avoir faim. Et puis, la teneur en vitamines, en minéraux de chips, je prends exprès les chips parce que c'est un exemple extrême, vous voyez, mais c'est chaque fois que vous prenez de la malbouffe, c'est la même chose. Beaucoup de calories, pas de vitamines, pas de minéraux. Donc, derrière, je n'ai pas de l'énergie, je suis fatigué, j'ai mon système immunitaire qui est faillant, etc., je ne me sens pas bien, donc j'ai encore envie de manger. Donc, j'ai envie de manger parce que je n'ai pas assez de volume et j'ai envie de manger parce que je ne me sens pas bien. Mon corps ne fonctionne pas bien parce qu'il n'y a pas les vitamines et les mignons. Alors qu'un repas complet, ça va occuper mon bol alimentaire, mon estomac, une grosse partie de mon estomac, peut-être tout mon estomac. Et puis, j'ai plein de vitamines, de minéraux, de macronutriments comme des bons glucides qui vont durer longtemps dans la journée, etc., des protéines qui vont reconstruire les muscles, les organes, les hormones, etc. Et donc, là, je suis en bonne santé, j'ai la caisse. Ça veut dire quoi ? Quand je dis changer l'état d'esprit, ça veut dire que il faut adopter l'état d'esprit de je dois m'éduquer sur l'alimentation, je dois apprendre à regarder les étiquettes, je dois apprendre à acheter plutôt des aliments bruts et non préparés et c'est moi qui les prépare, c'est moi qui dois, donc je dois apprendre à aimer faire la cuisine, à cuisiner, etc. Même si c'est des choses simples. Il y a sur internet des tas, des tas, des tas de recettes excessivement simples, de choses qui peuvent être simples, saines et avec du goût. C'est le principe de la cuisine healthy, d'accord, qu'on entend beaucoup parler, mais voilà, mettre des épices, des assaisonnements, etc. Vous pouvez manger des légumes bouillis, bouillis, ou à la vapeur. Vous mettez des épices, des assaisonnements, de la sauce de soja, différentes sauces faibles en calories qu'on peut trouver, une simple vinaigrette, d'accord, sur des légumes. Moi, j'adore par exemple des poireaux avec une simple vinaigrette, un peu de sel de poivre, un peu de spiruline, ça apporte des vitamines et minéraux, c'est un petit goût salé, j'aime bien, c'est ma, voilà, des herbes, des épices, etc. Donc vous voyez, il y a un nouvel état d'esprit à attraper. Un autre état d'esprit que je vois chez des gens qui essaient de perdre du poids et qui n'y arrivent pas, qui disent Nicolas, je comprends pas, je fais plein de trucs, etc. Voilà. Des erreurs, des erreurs fatales de dire, je vais courir, je vais faire du vélo, machin, etc. Je rentre en milieu d'après-midi, je bois un coup et je mangerai mieux ce soir. Non, surtout pas. Tout de suite après le sport, si je prends une tartelette au chocolat, je donne souvent cet exemple-là, mais je le donne dans cette vidéo, je prends une tartelette au chocolat, et bien cette tartelette au chocolat tout de suite après le sport va se transformer en énergie dans mes muscles, dans mon corps, va me donner la caisse. Si j'attends deux, trois heures et je prends un bon repas avec cette fameuse tartelette au chocolat, elle se transforme en 300 calories grosso modo de sucre et de gras qui vont se transformer en 30 grammes grosso modo de graisse. C'est complètement différent. Donc vous voyez, il y a un état d'esprit à adopter qui est de, je dois m'éduquer dans l'alimentation, apprendre à bien m'alimenter, apprendre à cuisiner par moi-même ou faire des choses cuisinées, parce que ça fait une très grosse différence. J'ai vu encore récemment une super étude sur Arte, je crois, où il démontrait des études qui ont été faites en Espagne et en Allemagne, des impacts, des additifs qu'il y a dans l'alimentation. Les colorants, les œufs, 206, etc., machin. Les conservateurs, les réhausseurs de goût, les pesticides qu'il y a dans des aliments préparés mais où on prend des fruits, des légumes à bas marché avec beaucoup de pesticides. Tous ces additifs-là rendent la membrane intestinale poreuse, ce qui fait que ça crée des diabètes, de l'obésité, etc. parce que la flore intestinale pénètre directement par la muqueuse intestinale. On va absorber plus de calories, on va déclencher des maladies de stockage de graisse, etc. Donc vraiment, vous aviez des souris, ça a été fait d'abord sur les souris évidemment, entre les deux souris, celles qui buvaient de l'eau normale et celles qui buvaient de l'eau avec des additifs, elles étaient obèses, elles avaient des cancers, elles avaient du diabète, etc. qui étaient favorisés en quelques semaines. Donc, il faut cuisiner sain, arrêter les produits tout près. Je ne critique pas, je reconnais que c'est pratique quand on travaille, on rentre tout le soir, etc. tout fait. Donc, en prendre une fois tente, c'est pas grave. Mais si vous en prenez beaucoup, j'ai un de mes clients qui me disaient, ah ouais Nico, moi je mange léger, en rentrant, je prends du surimi. Vous regardez la composition du surimi, c'est que des additifs, des colorants, etc., conservateurs et compagnie. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils perdaient du poids. Pourtant, ils avaient l'impression de manger sain. Un autre qui me dit, je prends du jambon de poulet, machin, vous regardez la composition, il n'y a que ça aussi. En prendre de temps en temps, moi-même j'en prends en dépannage du jambon de poulet pour vite fait, quand on n'a pas le temps. Ok, mais si vous en prenez régulièrement, vous allez avoir la petite bedaine autour du ventre, là, qui s'accumule, elle est là. Voilà ces petits conseils. Je répète, la recette miracle pour perdre du poids, ce n'est pas d'essayer d'avoir la recette miracle, c'est de changer d'état d'esprit, changer votre état d'esprit. Manger, c'est se faire plaisir à manger bien, bon et sain. Trouver des solutions pour manger bon et sain, c'est parfaitement possible. Et après, le sport vient en deuxième. Dans la perte de poids, 80% c'est de l'alimentation, 20% c'est le sport. D'accord ? Donc c'est sûr que ça joue, mais d'abord, il faut que vous changiez d'état d'esprit. Et si vous n'y arrivez pas, d'accord, c'est qu'il faut travailler au niveau mental, au niveau psychologique, pourquoi pas faire une thérapie, pourquoi pas être aidé par un coach mental ou etc. Parce que vous avez dans votre réglage mental, des réglages qui sont erronés. Je vois des gens qui sont trop exigeants, donc c'est trop tout ou rien. C'est soit ils se privent comme des fous à manger de la salade sans assaisonnement pendant des semaines, et puis après, c'est baguette, barbecue, le vendredi, le samedi, le dimanche, le machin, alcool, apéro, machin, et me disent « je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, mais je fais deux heures de sport quatre fois par semaine ». Ah ben oui, c'est sûr, c'est normal. La clé, c'est changer d'état d'esprit. À vous de jouer les amis, j'attends dans les commentaires juste en dessous vos questions, n'hésitez pas, et sinon, cliquez sur « j'aime » et partagez cette vidéo. Allez les amis, à vous de jouer !